Les filtres ND Le filtre ND ou filtre à densité neutre, Neutral Density Filter en anglais, est un filtre opaque qui ne modifie pas la teinte ou le rendu de couleur. Ces filtres sont intéressants à deux titres dans le cadre des vidéos FPV. Il diminue l'effet des vibrations communément appelé le Jello et il donne un effet de vitesse, appelé Motion Blur en anglais, ou Flue Cinétique en français. Le filtre permet de jouer sur les paramètres des capteurs photographiques, ce que sont l'ouverture, le temps de pose ou vitesse d'obturation et l'iso. L'ouverture correspond à l'ouverture du diaphragme et va permettre de laisser rentrer plus ou moins de lumière vers le capteur. La vitesse d'obturation ou temps de pose détermine la durée pendant laquelle le capteur va être exposé à la lumière et l'iso détermine la sensibilité du capteur à la lumière. En vidéo, un peu comme en photo, la vitesse d'obturation va donner un aspect différent à l'image. Avec une vitesse d'obturation très rapide, il n'y aura quasiment pas de flou cinétique. L'image va apparaître très nette, mais parfois un peu artificielle. A l'inverse, une vitesse d'obturation très lente donnera un flou cinétique important, mais en altérant la définition de l'image. Une vitesse d'obturation d'aspect naturel est habituellement considérée à 1 sur 60 pour une fréquence d'image à 30 images par seconde et à 1 sur 120 pour une fréquence d'image à 60 fps. Les caméras d'action utilisées habituellement en FPV ont des réglages limités, ce qui nécessite de bien connaître le fonctionnement pour un résultat optimal. Sur une GoPro, par exemple, étant donné que l'ouverture est fixe, la caméra va automatiquement ajuster l'ISO et la vitesse d'obturation pour obtenir l'image la mieux exposée possible. En cas de forte luminosité, avec un ISO au minimum, la caméra n'aura pas d'autre choix que d'augmenter la vitesse d'obturation pour éviter une surexposition. A de telles vitesses d'obturation, il n'y aura quasiment pas de motion blur et l'effet de Jello sera à son maximum. D'où l'intérêt d'installer un filtre ND qui, par son opacité, va diminuer l'apport de lumière vers le capteur. Il existe différentes densités de filtres ND qui vont permettre de jouer plus ou moins sur la vitesse d'obturation en fonction de leur densité. C'est ce qu'on trouve dans les références ND4, ND8 ou ND16. Un filtre ND4 me permet de gagner deux ouvertures en diaphragme. Donc si on regarde sur le tableau, avec une vitesse d'obturation initiale de 1 sur 250 sans filtre, j'obtiens une vitesse d'obturation de 1 sur 60 avec un filtre ND4. Avec un filtre ND16, cette même vitesse d'obturation atteint 1 sur 15. Pour optimiser l'effet, il faudra ajuster certains réglages sur la GoPro et en premier lieu, le réglage ISO. Parce qu'en diminuant l'apport de lumière, la GoPro va avoir tendance à monter la sensibilité du capteur, le paramètre ISO, sans forcément baisser la vitesse d'obturation. En fixant la limite d'ISO à 400 ou 800, on pourra forcer la caméra à maintenir une vitesse d'obturation plus lente. Il existe différentes formes possibles de filtres ND pour caméras d'action, mais ces formes ne sont pas toujours adaptées à l'utilisation en FPV en raison des nombreux crashs et du risque d'abîmer un dispositif onéreux. C'est pourquoi j'ai décidé de vous montrer ma méthode pour installer un filtre ND à moindre coût. Pour mes deux méthodes, j'utilise des feuilles de filtres ND appelées GEL qui sont initialement faits pour des appareils photo numériques mais qui ont les dimensions parfaites pour s'appliquer sur un écran de GoPro. Le prix est tout à fait raisonnable et on a trois types de filtres ND4, ND8 et ND16 avec cinq petits filtres de chaque. J'utilise également des protections d'écran GoPro que l'on trouve facilement sur Amazon à un prix tout à fait raisonnable. Donc la première méthode fait appel à de l'eau savonneuse. L'avantage c'est que c'est facile à poser, éventuellement à changer. Les inconvénients c'est qu'il y a un risque que ça se décolle lorsque l'on met notamment la GoPro dans sa protection en TPU et que lors de l'application, il y a souvent des bulles qui se créent. Donc la première étape, c'est de travailler dans un endroit propre où il y a le moins de poussière possible. On nettoie l'écran de la GoPro, idéalement en enlevant les traces de graisse. Et ensuite, avec un petit sticker, j'enlève les dernières poussières qui persistent car ces poussières vont favoriser l'apparition de bulles sous la protection d'écran de la GoPro. J'applique ensuite ma protection d'écran en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait pas de poussière dessous. Puis je la nettoie en enlevant éventuellement les traces de doigts. Ensuite, j'applique mon mélange d'eau avec savon type liquide vaisselle. Et puis je vais appliquer mon film de filtre ND. Mais tout d'abord, il faudra enlever toutes les poussières car cette matière a tendance à attirer la poussière. Une fois que la poussière est bien retirée, je vais la déposer sur l'eau savonneuse en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles dessous et éventuellement en utilisant un chiffon pour les repousser sur le côté. Je mets ensuite la GoPro dans cette boîte de protection qui va me permettre d'appliquer une pression sur le filtre et de bien répartir cette pression sur tout l'écran. Pour éviter que le film ne se colle sur la portière de la boîte, je vais appliquer d'abord du papier sulfurisé et ensuite j'installe une deuxième protection d'écran GoPro qui va me permettre de bien répartir toute la pression au-dessus. Une fois que tout est sec, je vais pouvoir enlever le papier sulfurisé et la deuxième protection, vérifier que mon film de filtre ND ne bouge pas et ensuite nettoyer en faisant attention à ne pas le rayer. La deuxième méthode consiste à utiliser une colle optique ou colle LOCA ou colle à UV qu'on peut trouver tout à fait facilement sur Amazon et qui peut être livrée avec une lampe UV là aussi à un prix tout à fait raisonnable. L'avantage de la colle optique, c'est que quand c'est bien posé, il n'y a pas de bulle, que ça ne risque pas de se décoller. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, le film est solidaire de la protection de la GoPro et que si vous voulez changer de film, il faudra changer également la protection. Comme pour l'eau savonneuse, il va falloir dans un premier temps bien nettoyer et bien dépoussiérer votre protection d'écran. Ensuite, appliquer une noix de colle sur la protection d'écran en vérifiant que quand vous l'appliquez, il n'y ait pas de bulle qui se forme. Et ensuite, je vais venir déposer mon film que j'ai bien dépoussiéré auparavant sur la colle sans exercer de pression. Il est important de vraiment ne pas exercer de pression, de laisser petit à petit la colle diffusée par capillarité. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est bouger un petit peu le support pour que par gravité, la colle se répartisse bien, mais surtout ne pas appuyer par-dessus. Alors pourquoi j'ai déposé sur une petite vitre ? C'est parce qu'en fait, pour faire adhérer la colle, il va falloir projeter une lumière UV et que cette lumière UV, si je la projette par-dessus le film ND, elle n'aura aucune action puisque le film est opaque. Une fois que la colle a un petit peu adhéré grâce à la lampe UV, je vais la mettre à l'extérieur car la lumière du soleil sera beaucoup plus puissante et fera sécher beaucoup plus rapidement la colle. Voilà pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura servi à améliorer la qualité de vos vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner pour plus de contenu de ce type. Merci et à bientôt.